bienvenue à tous et à toutes dans cette assemblée que nous avons spécialement dédié pour notre notre frère notre père et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement jour après jour dans de la famille je tiens à remercier ceux qui ont aidé participer sont venus pour la visite sont venus pour cet accompagnement qui a permis beaucoup de surprises qui a permis beaucoup de rencontres qui a permis beaucoup de rappels de ce qu'on n'avait pas vu qui a permis de nous rappeler qu'en finalité nous sommes des frères et nous sommes dans une égalité face à la mort allah azzawajan nous le rappelle lorsqu'il découle chaîne à l'école il a rejoint leur groupe où elle est toujours toute chose en ce monde c'est un paramètre duquel on ne peut échapper chaque âme va goûter la mort même pour ceux qui sont qui ont eu une exemption à l'al-kaf ils ont eu une exemption qui a duré deux cent cinquante années il a une exemption qui dure depuis cinq mille ans parce qu'il marche sur terre depuis cinq mille années il était un prophète jusqu'à l'arrivée du prophète sallam et là son titre a été transformé et c'est celui d'Allah azzawajal mentionne sur la tout cas avec saïdna moussa alayhi salam et quand son heure viendra également il partira il est dit que quand saïdna azraïl va finir de venir chercher toutes les âmes à la azawajal va demander à saïdna azrafil de souffler pour annoncer la fin et lorsque il souffle alors dans un dans une majesté céleste toutes les créatures sans exception et toutes les créatures quelles qu'elles soient vont être anéanties et va rester quatre archanges et lorsque le seigneur va demander qui est-ce qui subsiste ils vont chacun mentionner leur nom et il va mentionner les noms l'un après l'autre toi aussi pars et toi aussi pars et toi aussi pars qui est-ce qui subsiste il y a jibril et c'est la jibril par bienséance va répondre juste Allah et on dit qu'Allah azzawajal va être satisfait de la réponse et va lui dire ton seigneur à qui est-ce mais aussi pars et même les anges qui ne sont pas mortels comme nous vont être amenés à leur fin pour un temps indéterminé que seul Allah va définir jusqu'à ce qu'il choisisse de ramener l'intégralité des créatures en réexistence dans une résurrection pour un nouveau souffle et là alors c'est Nadjibril alayhi salam va avoir la tâche des âmes à nouveau en vie et celle des humains en faisant descendre une pluie par le pouvoir d'Allah azzawajal qui va ramener la vie sur toutes les créatures et là pour qu'il y a le jugement pour chacune des âmes et c'est un rappel pour nous tous parce que le temps avance et Allah azzawajal nous rappelle il jure par le temps que l'humain est en perdition il est en perdition de son souffle de vie mais il est en perdition également car chaque chose ici bas essaye de l'attirer pour le détourner de son seigneur et les choses que nous devons confronter au quotidien à donner la matérialité Shaitan saïdou billah toujours cette promesse qu'il a donné à son seigneur de courir après chaque âme et de l'amener à sa perte et un nafs, nafs al-amara bisou, cette ombre dans notre créature qui cherche toujours la négation de la grandeur d'Allah et l'unicité d'Allah et qui veut se poster tel un seigneur, c'est ça le nafs il a été, Allah azzawajal, il l'a plongé dans un bar de riz, dans un océan de suprématie pour lui donner cette force et cette arrogance pourquoi un seigneur tout puissant, miséricordieux qui a voulu manifester sa suprématie il a créé l'humain par un geste d'amour et il a accordé à cet humain là une suprématie qui a laissé les anges perplexes Allah azzawajal a fait venir l'intégralité des anges pour qu'ils viennent présenter leur respect à Sayyidina Adama alayhi salam et ces anges alors sont venus pour faire une sagittale pour montrer leur respect mais sont restés perplexes et ils ont essayé de questionner leur seigneur et Allah azzawajal leur a dit il y a un secret à propos de cette créature que votre seigneur sait et cette créature c'était Sayyidina Adama alayhi salam qui a transmis sa réalité à travers sa descendance et donc les humains sont des élus et des choisis et des honorés mais ils sont tels des princes héritiers un prince héritier c'est un vice-régent sur terre mais tel un prince héritier qu'il ne porte pas encore quoi sa sa couronne qui n'est pas encore couronnée sur le trône de sa de sa gouvernance et de sa royauté et ce trône pour l'humain il est dans la akhirah il est dans l'éternité et c'est pour ça que le seigneur des mondes a pour que l'humain gagne ses lettres de noblesse parce qu'à tout seigneur tout honneur lui a donné la l'épopée l'épopée la plus exceptionnelle la plus difficile la plus complexe parce que pour accomplir la chevalerie caractérielle d'un prince ou d'une princesse alors ça prend des épreuves quand on nous parle de photos en islam de cette chevalerie et que l'on voit l'exemple des compagnons Radialo An-Harda parmi eux le prince de la chevalerie c'est Sayyidina Ali on regarde leur comportement leur vie comment elle a été elle a été brodée d'épreuves pour qu'ils montrent leur perfection et on voit comment Allah Aza wa Jal sur chacun de ces prophètes a fait descendre toute une série d'épreuves pour que leur réalité se manifeste à travers ces épreuves alors plus l'humain son potentiel est élevé plus ces épreuves sont grandes et c'est pour ça que le prophète a dit les prophètes sont les plus mis à l'épreuve de la création et parmi eux j'ai été celui qui a été mis le plus à l'épreuve et cet accomplissement et ce qui a fait pleurer on dit c'est une activité quand il a vu le chemin pour les humains on dit qu'il a pleuré il a dit à son seigneur je crains que nulle âme ne puisse faire ce chemin et Allah Aza wa Jal lui a dit il y a un serviteur pour lequel ce chemin a été tracé alors la vie est cet accomplissement de s'accomplir quand le prophète a été questionné et qu'il a demandé un bédouin lui a demandé Yara Sulaouna ton chemin est complexe il y a énormément de principes et de lois moi je suis un saint d'esprit résume-moi ce pour quoi tu as été envoyé quel est ton message l'essence de son message il a répondu véritablement j'ai été envoyé pour accomplir en vous la noblesse de caractère pour que le chevalier s'accomplisse et soit couronné de la couronne du serviteur honoré pour qu'il rentre tel un seigneur qui est éternité dans les paradis d'Allah Aza wa Jal mais pour que ce célèbre soit mis à l'épreuve alors Allah Aza wa Jal a choisi les plus grandes des épreuves il doit combattre le plus grand des dragons celui qui habite en lui il doit combattre la créature la plus féroce de la création la plus puissante de la création dans son habilité de tromper shaitan sa'edou billah shaitan sa'edou billah Allah Aza wa Jal lui a donné la capacité de rentrer dans le premier niveau du coeur de l'humain et d'aller donner son wasswas il connaît l'humain il connaît son caractère il connaît ses faiblesses il sait ce qui le fait tomber et il est capable de suivre chaque humain 24 sur 7 dans n'importe quelle condition les humains on dit son 100 fois plus 700 milliards il a la capacité de suivre toutes ses créatures en même temps sans jamais se fatiguer sans jamais se lasser et à son service une infinité de diables et de chayatines qui cherchent la perdition de l'humain et l'humain doit affronter la dureté de ce monde la dureté de ce monde c'est de chercher sa subsistance c'est de chercher son bien-être la dureté de ce monde c'est de marcher la vie devant toutes les corruptions et de se tenir droit la dureté de ce monde c'est l'épreuve c'est la séparation c'est la douleur c'est la privation c'est la limite de notre physicalité c'est l'épreuve sur nos émotions et c'est les troubles de notre caractère mais l'humain doit se relever les manches et comprendre que son chemin est une épopée qui a été écrite par la main du Seigneur des mondes le conner la destinée de l'humain Allah Azza wa Jal l'a fait écrire en lettre d'or dans le livre de la création la vie de chaque humain avec chaque détail avec chaque instant avec chaque épreuve avec chaque effort avec chaque intention comment l'humain va se trouver dans ce chemin et tailler son cheminement pour l'accomplissement de son Seigneur et ainsi alors cette épreuve est à la gloire de l'humain mais elle est également son plus grand danger et quand viennent les temps en ce moment du départ de l'un d'entre eux alors la réflexion est d'importance de se rappeler comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait il faut se rappeler de la mort quotidiennement pour faire les bonnes décisions pour orienter notre vie pour se rappeler que ce moment est éphémère et que nous attend l'éternité et que nous devons alors vivre en conséquence le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappeler de la mort tous les jours et enseigner à ses compagnons lorsqu'ils se levaient lorsqu'ils se couchaient lorsqu'ils se couchaient sur le côté avant la prière de Fajjof comme s'il était dans sa tombe et cette épopée alors a connu des grands des glorieux des nobles dont Allah a choisi de nous raconter l'histoire à travers la révélation à travers Zabour wa taurat wa taurat wa anjil et qu'il a scellé le courant de Karim où est-ce qu'il raconte l'histoire de ses choisis les grands parmi les grands et alors on raconte l'épopée de Sayyidna Ibrahim comme en seul il a été le prince des croyants il a été la référence du tawhid et l'épopée de Sayyidna Adonkif et l'épopée de Sayyidna Chuaïb et celle de Sayyidna Idriss et celle de Sayyidna Ismaïl et cela a mené jusqu'à l'épopée de Sayyidna Issa Ali Salam et à celle de la couronne des croyants Habib Al-Mustafa Abdal-Ussalat la perle de la création l'honneur de la création la fierté de la création et de cette épopée alors celle de ses compagnons telles des étoiles de guidance le prophète salam ainsi les accompagna à des étoiles lorsqu'il a dit ils sont telles des étoiles de guidance et comme exemple alors pour nous accorder l'exemple l'exemple de guidance et parmi ceux-là tant de tant de choisi tant d'honoré tous les humains ont leur histoire et notre notre papa n'en fait pas exception un croyant qui a aimé son seigneur jusqu'au dernier moment qui a célébré alors qu'il combattait la maladie qui a célébré tous les jours sa douleur et sa souffrance en disant ce que Allah m'a donné pour une raison je l'accepte ô comment c'est dur mais ô comment je l'accepte et comment je suis heureux de mon destin la parole d'un croyant la parole d'un croyant est ce que devrait être l'exemple pour nous dans la difficulté dans l'adversité dans la peine dans la souffrance les grands n'ont jamais défailli et ont toujours chanté la louange de leur seigneur ont toujours louangé leur seigneur le prophète jusqu'à son dernier souffle alors que son son corps était meurtri par le poison qui l'avait qui le gangréné a louangé son seigneur et c'est ce souvenir que nous avons mais tellement d'autres beaux souvenirs chaque âme qu'il a croisée a une anecdote a une histoire il a respecté tous à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a respecté tous ceux autour de lui qui étaient proches de lui ceux qui étaient loin ceux qui lui étaient familiers ceux qui étaient ses ennemis il a honoré les pires de ses ennemis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son pire ennemi Abou Jahal lorsqu'il était en train d'agoniser sur le sol il est venu pour lui prendre la main et lui dire cool la ilaha illallah juste dis la ilaha illallah oublie moi oublie Rasulullah juste dis la ilaha illallah dans l'intention de le sauver parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quand il avait été révélé par ses Najib alayhi wa sallam celui qui dit ilaha illallah il rentrera au paradis et alors que le chef des munafiq avait été mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour aller visiter sa famille il l'a la même il l'a couvert de sa jubba il l'a fait salatuljana sur lui et il l'a fait la procession funéraire pour aller l'enterrer par respect devant lui le cortège des non musulmans il s'arrêtait et se levait par respect pour ses enfants pas tant qu'il passait son amour et son respect allaient à toutes les créatures les plus faibles les plus anonymes les animaux les animaux chantaient sa louange même la matière inanimée demandait à ce qu'il pose sa main dessus quand ils ont voulu changer la rampe de son mumbage on a entendu le mumbage se lamenter pour dire alors je ne pourrai plus avoir cette main qui va me caresser et Sidi Mohammed a été de cela il a aimé tous il a respecté tous il a servi autant que possible tous ceux et celles qui l'ont approché et chaque rencontre était pour lui une découverte et c'est ce qu'il a enseigné c'est ce qu'il a enseigné à tous ceux qui l'ont approché la rencontre est une découverte la rencontre est une conversation avec Allah il a célébré comme il aimait à le dire j'ai eu plusieurs vies dans une vie j'ai eu plusieurs vies dans une vie nous invoquons Allah qu'il le couvre de sa miséricorde qu'il le reçoive dans sa grandeur dans la grandeur de sa générosité qu'il lui accorde l'honneur des honneurs qu'il lui accorde l'intercession du prophète salli qu'il allège sa tombe qu'il l'illumine de sa lumière et annule pour lui les questions qu'il les lève dans son saint paradis dans les plus hautes sphères dans le voisinage et l'intimité du prophète salli qu'il soit qu'il soit parmi les serviteurs honorés dans la présence d'Allah qu'il soit parmi les glorifiés que les anges glorifieront que son ascendance soit honorée par son départ et que sa descendance soit honorée de par son existence et de par son départ nous demandons nous demandons que tu lui accordes ce que tu as accordé aux meilleurs de tes serviteurs et que tu le protèges de ceux dont tu as protégé les meilleurs comme il a célébré la vie alors célèbre-le dans ta présence entendu de lui que ta louange accorde lui la louange du seigneur des mondes et l'élevation dans ta présence car tu as dit celui qui me mentionne alors je le mentionne dans une meilleure ascendance il a aimé ton messager il a louangé son nom tous les jours et comme tu as décrété que Allah et ses anges vous le messager d'Allah il l'a fait et nous le témoignons et nous invoquons que lui soit accordé alors l'intercession du prophète que lui soit accordé alors son intime voisinage que soit accordé à la famille la patience et le courage et l'endurance dans cette épreuve que leur soit accordé l'immense trace de la mémoire la mémoire la mémoire qui fait qu'une rencontre comme celle-là change une vie nous invoquons tes grâces et ta miséricorde en cette nuit sacrée il est parti la journée de la naissance et du départ de ton bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wasallam est arrivé un lundi il est parti un lundi par l'honneur de cette journée par l'honneur de cette journée accorde lui la bénédiction de cette journée la journée du lundi la lumière de l'amour de ton messager il est parti un lundi le prophète il est parti un lundi il est parti un lundi il est parti un lundi il est parti un lundi